Alors, j'ai écouté ce matin, enfin cette nuit, Philippe de Villiers, dans un ThinkPad, et je trouvais assez intéressant ce qu'il disait. C'est intéressant d'opposer Philippe de Villiers à Éric Zemmour, parce que finalement ils n'ont des positions que très dissinctes. Philippe de Villiers a vraiment un discours de droite, c'est-à-dire qu'il s'agit de respecter les différences et de ne pas s'embarquer dans des expéditions au loin, avec des immigrations venant d'autres continents. Luc Zemmour, lui, il est beaucoup plus modéré là-dessus. Il me dit, il y a un modèle, il y a un moule républicain, il y a un moule culturel français, et toute personne d'où qu'elle vienne, si elle adopte et si elle accepte ce moule, ça va. Donc ce n'est pas du tout la même position. C'est pour ça que moi je considère que Zemmour est un homme de gauche, quelque part. On le catégorise comme homme de droite, il emprunte un certain vocabulaire peut-être à la droite, mais sa pensée est de gauche, et ça se comprend très bien, puisque lui-même elle a une histoire qui va dans ce sens. Quelqu'un qui arrive d'Algérie et qui veut s'assimiler en France ne peut pas tenir à notre discours. Mais ce n'est pas le cas de Philippe de Villiers. Donc comme il ne part pas du même point, il est normal qu'il n'arrive pas à la même conclusion, et aux mêmes méthodes, et aux mêmes moyens. Et c'est en ce sens-là qu'ils ne sont pas compatibles, même si Philippe de Villiers s'est rapproché récemment de Zemmour, etc. Bon, peu importe. Mais parfois, pour des raisons stratégiques, on se rapproche de certaines personnes qui n'ont pas vraiment les mêmes opinions. Par exemple, je me souviens, à une certaine époque, c'était la mode d'être juif laïque, et donc le Sérige que j'avais écrit en 78, on a dit, ben oui, on fait partie de cette mouvance judéo-laïque, parce qu'il fallait bien se retrouver avec d'autres personnes, etc. Mais ça, ce sont des compromis historiques qui valent ce qu'ils valent. Donc, quand je renvoie à cette interview de Philippe de Villiers, là, on a véritablement un discours de droite. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'actuellement, nous sommes dans une période de solstitial, qui est une période de droite. Et ça sonne juste quelque part. Et finalement, Zemmour, lui, il emprunte un certain discours de droite avec une problématique personnelle de gauche. Et même en tant que juif, d'ailleurs. Parce qu'un juif qui vient d'Algérie n'a pas la même démarche qu'un juif qui vient de souche française, comme on dit. Il n'a pas le même point de vue. Il n'a pas les mêmes problématiques. Et notamment, il y a le fameux débat sur intégration et assimilation. Zemmour est pour l'assimilation, d'ailleurs c'est le mot qu'il emploie. C'est-à-dire, il faut s'assimiler. Moi-même, il dit, moi-même, je me suis assimilé. Moi-même, j'ai adopté des valeurs, une histoire qui n'était pas vraiment la mienne. Très bien. Ça, c'est un discours de gauche. Pourquoi c'est un discours de gauche ? Parce que le discours de gauche, c'est un discours d'ouverture. C'est-à-dire, on passe du spécifique à l'universel. Et il y a donc, ça évite, on dépasse les barrières. Donc, Zemmour, lui, il veut dépasser les barrières. Bon, il s'attaque à des gens qui ne jouent pas le jeu. Ça, c'est entendu. En ce sens-là, effectivement, on va le classer. Ils ne jouent pas le jeu, ils ne s'assimilent pas. Mais c'est ça qu'il leur reproche. Alors que Philippe de Villiers, lui, va beaucoup plus loin que ça. Il dit, ces gens-là, de toute façon, ils n'ont pas à être là. Je ne sais pas, de la même façon. Quelle que soit leur volonté, ils ont une présence qui n'est pas compatible. Donc, en ce sens-là, Philippe de Villiers est beaucoup plus à droite que Zemmour. Il n'y a pas de comparaison. Zemmour, il est assez compatible, à mon avis, avec Mélenchon, de toute façon, de manière. Mélenchon a le même parcours. Il vient également d'Afrique du Nord, pour des raisons diverses. On ne parle pas pour la même raison historique. Mais enfin, il arrive en France. Il va vivre, je crois, en Bretagne, je ne sais pas, etc. Donc, ce sont des gens qui ont des positions. Alors, quelle est la différence ? Mélenchon, lui, il ne demande pas spécialement à ce que les gens s'assimilent. Très peu, enfin, minimalement. Zemmour, lui, est plus exigeant. Il se met en avant, il dit, moi, je me suis assimilé. Moi, je venais d'ailleurs, je me suis assimilé. Eh bien, voilà, faites comme moi. Mélenchon n'ira pas jusque-là. Mais vous voyez que Zemmour peut aussi bien aller du côté de Mélenchon, par certains aspects, que du côté de Philippe de Villiers. Merci. Merci.